Fin du moratoire, mais la grève annoncée par les syndicats des transporteurs n'aura pas lieu ce 11 août. Après une rencontre le 4 août dernier avec le ministère du Commerce, syndicats et gouvernements n'ont pas encore trouvé intérêt d'entente sur la principale revendication des transporteurs, la baisse du prix des prédits pétroliers à la pompe. Les transporteurs mettent en cause les nombreuses taxes perçues sur le prix du litre d'essence. Sur la structure des prix, on prélève déjà quelque chose qu'il faut mettre de côté pour pouvoir rembourser lorsqu'il y a dette. PADESP. Alors nous ne comprenons pas pourquoi on introduit encore une autre rubrique pour rembourser encore les mêmes dettes. Qu'est-ce qu'on fait avec PADESP là ? Ce qu'on prélevait depuis longtemps, qu'est-ce qu'on en fait ? À combien cela s'élève aujourd'hui ? Nous ne savons pas. Pourquoi ne pas puiser dans cette réserve-là pour rembourser la dette ? Les négociations se poursuivent demain, mais d'ores et déjà, deux scénarios sont à prévoir. Premier cas, les syndicats obtiennent satisfaction. Si demain, au cours de la rencontre avec le ministre, on arrive quand même à sentir cette volonté auprès du gouvernement qui consiste à diminuer le prix, cela veut dire que nous avions fait un premier pas. Nous allons aborder les deux autres points inscrits à l'heure du jour. Dans le cas contraire, ils se retourneront vers leur base. Diminuer les prix de produits pétrole à la pomme, il y a possibilité. Et s'il n'y a pas de satisfaction, si les discussions échouent, nous allons convoquer une assemblée générale, nous allons rendre compte à nos camarades et c'est à eux de décider de l'attitude à adopter, de comportement à afficher. Ce premier point de négociation achevé, ils vont discuter des autres points, à savoir la baisse du pouvoir d'achat et aussi le permis renouvelable. Il est à rappeler que suite à la hausse du prix de l'essence il y a trois semaines, les syndicats des transporteurs et du bâtiment avaient brandi la menace de grève.